Cette troisième édition, cela aura été en quelque sorte une édition spéciale, puisque aujourd'hui nous allons non seulement avoir des candidats de Kinshasa, mais aussi de cinq autres provinces à travers lesquelles nous avons été recherchés le meilleur que le Congo à nous offrir. Et bien entendu, avant que nous ne puissions commencer la partie des différents discours, sachez qu'au cours de cette soirée, il y aura également différentes vidéos qui vont vous amener comme dans un véritable voyage immersif afin que vous sachiez par quelles étapes les différents candidats sont passés pour aujourd'hui que nous puissions être en train de saluer ce que je pourrais appeler la crème de la crème de la start-up congolaise. Mais avant que nous n'ayons atteint ce moment, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, nous allons accorder la parole pour le quatrième et dernier discours de ce soir et nous invitons ici le directeur de cabinet de son excellence, monsieur le ministre en charge de la jeunesse et nouvelle citoyenneté. S'il peut nous rejoindre ici, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, bien sûr. D'entrée de jeu, j'aimerais quand même présenter les excuses de son excellence, monsieur le ministre de la jeunesse, qui tenait à être avec nous ici ce soir. Malheureusement, comme vous le savez tous les vendredis, c'est conseil des ministres. Donc, ils sont encore en train de travailler. Mais il est avec nous, à travers moi, son humble serviteur, Patrick Améry, son directeur de cabinet. Monsieur le représentant de la fondation Hans Seydel. Monsieur le président de la fondation K. Distingués invités à vos titres et qualités. Chers jeunes, je suis heureux de me retrouver parmi vous à l'occasion de la finale de la troisième édition du concours King Startup Academy, une structure qui accompagne les jeunes à se distinguer dans l'entrepreneuriat au moment où le gouvernement de la République mobilise les mêmes jeunes à concourir dans l'excellence des plans d'affaires dans un vaste programme d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Le gouvernement a reçu le soutien de la Banque mondiale à travers le ministère des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanats qui, naturellement, a associé le ministère de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté à la mise en œuvre. Ce vaste programme a besoin de mobiliser les jeunes filles et garçons porteurs d'une idée d'entreprise et énormément besoin des structures d'accompagnement qui dispensent des formations et donnent des repères indispensables dans l'écosystème entrepreneurial de notre pays pour permettre à ces jeunes de réussir dans ce monde des affaires. Le déficit d'entreprises dans notre pays, tel que révélé dans les états généraux, les états des lieux des ministères des classes moyennes, petites et moyennes entreprises, a poussé le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour booster l'entrepreneuriat des jeunes en créant des conditions de facilitation du climat des affaires et faire de l'entrepreneuriat une sorte de culture chez les jeunes. Le programme d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises sera bientôt allongé par le programme d'appui à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes qui lui sera mis en oeuvre par le ministère de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté à travers le fonds spécial pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes qui va voir les jours dans un futur très proche. La présence des partenaires privés dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs ne peut qu'être encouragée, tel est le cas de King Startup, qui nous réunit ce soir et a su résister dans les temps. Nous nous réjouissons encore de l'intérêt de plus en plus croissant manifesté par les partenaires techniques financiers du gouvernement dans l'entrepreneuriat des jeunes. Je citerai à titre illustratif le PNUD qui a financé à lui seul plus de 100 jeunes entrepreneurs ayant gagné au concours de la fondation Tounou Elumelou et appui les plans d'action Youth Connect RDC dont une thématique est l'entrepreneuriat. Je ne peux terminer mon adresse sans rappeler les actions salvatrices que la fondation Ansaydel a menées au plateau des Bateke, spécialement en Mbakana, vers les années 80 où certains des jeunes ont été formés et autonomisés en agriculture et dont nombreux ont gardé le métier d'agriculteur comme profession et gagne-pain. Monsieur le représentant de la fondation Ansaydel, Monsieur le président de la fondation CA, Distingués invités à vos titres et qualités, Chers jeunes, Je termine mon propos par féliciter les organisateurs de la cérémonie haute en couleur de ce soir et lance un appel pathétique à tous les partenaires techniques et financiers du gouvernement à soutenir les activités d'autonomisation des jeunes dans tous les secteurs possibles pour qu'une classe moyenne responsable du développement durable rennesse de ses cendres. Félicitations aux jeunes lauréats de ce soir. Que votre aventure inspire toute la jeunesse du Congo et d'Afrique. Pourquoi pas ? Oui, vous pouvez. Au nom de son excellence, Monsieur le Ministre de la Jeunesse et Initiation de la Nouvelle Citoyenneté, je déclare lancer la cérémonie de la finale de King Startup Academy saison 3. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la jeunesse congolaise. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada